L'ensemble instrumental musical de Guinée, orchestre mythique, a porté la voie de la révolution sous la première république d'Ahmed Sekoutouré de 1958 à 1984. Un patrimoine fondé par Sori Kandia Kouyate, ambassadeur de la musique mandingue, puis repris par son fils Sekouba Kandia Kouyate qui assure les rênes aujourd'hui. C'est le patrimoine culturel parce que l'ensemble, l'instrumental, est étatique et est composé de quatre artistes et de quatre instruments de la Guinée. La Guinée forestière, Moine Guinée, Basse Guinée et Haute Guinée. Par exemple, vous avez le Nyer Nyeru de Futa, c'est un instrument violon qu'on appelle chez les Blancs. Ça, c'est le violon africain qu'on appelle le Nyeru chez nous, en Poula. Et vous avez des Wasakoumba aussi. Wasakoumba chez les Blancs, ça c'est les girofres. Là, la cassagnette. Ça, c'est les cassagnettes. Vous avez les calabas, avec des bagues. Et puis, on a la flûte pastorale de Futa. On a le boulon, ça c'est le contre-passe. L'ensemble est composé de tous les instruments traditionnels de la Guinée, même les crignées. Les instruments traditionnels guinéens attirent les touristes, selon Sekouba Kandia Kouyaté. Ils déplorent toutefois que la culture occidentale influence aujourd'hui ce patrimoine historique, symbole de l'unité guinéenne. Les anciens ont été bien initiés. Ils ont été bien initiés. Il n'y a rien de hasard, rien. Tout se fabrique. Donc, eux, ils ont travaillé. Ils ont fabriqué. Ce qu'ils ont laissé, c'est tas de bagages, d'héritage. La musique guinéenne, elle est très mosaïque, très riche. La nouvelle génération a tendance d'être influencée par la culture d'ailleurs. Par la musique d'ailleurs. Pourtant, ces bits ou ces mélodies qu'ils envient, nous l'avons ici. Mais c'est le travail. C'est ce que nos aînés l'ont laissé là. On n'a même pas touché ça. Quand on touche ça, c'est ça l'identité. La Guinée a été reconnue sur le plan international, avec leur héritage. La Guinée était le pays qui inspirait les autres pays de l'Afrique. Membre de l'ensemble instrumental musical national depuis 1977, par le biais de sa soeur, Hadja Fatoumata Kouyate dit avoir bien connu Feu Sori Kandia Kouyate. Je danse, je chante et je joue aussi aux instruments. Je suis membre depuis 1977. J'ai bien connu Feu Sori Kandia Kouyate. Il était vivant en ce temps. J'ai bien connu Feu Sori Kouyate. Mais vraiment, j'ai bien connu Feu Sori Kouyate. Danseur acrobate, béni, ivoirien d'origine, se réjouit d'être l'un des membres de l'Orchestre national de Guinée. Le pays où tu vas, le pays où tu t'accueilles, c'est ton pays. Nous avons son pays ailleurs. Si le pays t'accueille, c'est que c'est ton pays. Donc je suis très content de rester en Guinée. Et je suis même fier d'être avec la Guinée. Quand je danse, en fait, je sens de la joie, franchement. Et j'aime que le public aussi vienne sur la scène avec moi pour danser. Et qu'il prenne plaisir à danser. Parce que danser, ce n'est pas souffrir, en fait. Voilà, c'est la joie. Aïssa Tadjawara, chanteuse, a intégré ce groupe au temps de feu, Djélima Moudou. L'orchestre travaillait encore pour le gouvernement, dit-elle. Je chante et je danse. J'ai commencé depuis 1966. J'étais avec ma tante dans l'ensemble instrumentale national. Le travail est le premier mari de la femme. Avant, l'orchestre était salarié par l'État. L'argent qu'on gagnait en ce temps était peu, car l'État prenait sa part après chaque sortie. Maintenant, depuis l'arrivée de Ségouba Kandia, l'ensemble se porte de mieux en même. L'ensemble instrumental de Guinée est bien structuré. Selon Ségouba Kandia Kouyati, ce patrimoine renferme de nombreux talents. Samba Ouribari maîtrise le violon. Depuis 1954, il le joue à la perfection. Je connais le violon. Je connais le violon. Je connais le violon. Nous avons tellement joué avec qu'on nous invitait aussi d'aller jouer ailleurs. On se rendait dans les champs afin d'encourager les cultivateurs. J'ai fait ça jusqu'au jour où je suis arrivé à Conakry. Je suis resté ici avec beaucoup de directeurs, notamment Sidikiba Diabate, Djelimamoudou Kandé, Sori Kandia Kouyati et Sekouba Kandia Kouyati. Je demande au peuple de Guinée de cultiver la paix. J'ai fait ça jusqu'au jour où je suis arrivé à Conakry. La musique traditionnelle aux jeunes fait partie des priorités de Sekouba Kandia Kouyati. Pour faire face aux influences des musiques occidentales, il se focalise sur la musique dite folklorique. Pour lui, ses instruments traditionnels représentent la vraie culture. J'encourage la nouvelle génération de s'intéresser à la musique traditionnelle. Et surtout s'intéresser aux instruments traditionnels. La colonie de l'Occident a tout exporté. La seule chose qui nous est restée, c'est notre culture. Cette culture-là, c'est le patrimoine. Cette culture-là, c'est notre identité. Cette culture-là, c'est notre passeport. On doit valoriser notre culture. On doit valoriser nos instruments qui sont rares, qui ne sont nulle part. On ne peut pas jouer les claviers ou les guitares ou les saxes devant un blanc, le séduire plus qu'un blanc qui a créé. C'est leur instrument, c'est leur culture. Mais nous, les violons, les ngonis, les calébasses, les tounais, ce que nous avons ici comme des instruments locales de la Guinée, on doit apprendre ça, se focusser sur ça. Aujourd'hui, ce patrimoine culturel historique guinéen est confronté à quelques difficultés. Si avant l'orchestre était pris en charge par l'État, ce n'est plus le cas de nos jours. La musique, c'est une entreprise. Et l'entreprise, c'est à gérer. À nos jours d'aujourd'hui, financièrement, sans les financements, ce n'est pas facile de gérer. Parce que ces gens-là ont besoin de quelque chose. Ils ont des responsabilités, ils ont des familles à nourrir, ainsi de suite. Et la musique, c'est la créativité. Quelqu'un qui n'a pas laissé les dépenses à la maison, tu l'appelles pour venir faire la répétition toute la journée comme des fonctionnaires, de 9h à 15h, et son esprit est ailleurs. Dès que tu as ces problèmes-là, et ton inspiration est bloquée, tu ne peux rien faire. L'artiste doit être en l'aise pour pouvoir composer et donner. L'ensemble instrumental est à entretenir. L'État fait son mieux. Mais nous avons besoin de plus. Il faut reconnaître le bienfait si l'on n'est pas un grand. Et nous, nous incarnons cette valeur de la culture djénéenne et africaine. Et nous sommes les témoins oculaires et auriculaires de l'histoire. Nous avons l'œil sur tout ce qui se passe dans le pays. Nous avons l'œil sur les hommes aussi qui veulent rester dans l'histoire. Parce que l'omère me l'électras ne m'émerge jamais. Nous avons l'œil sur les hommes aussi. ... 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